Adjadjeri, merci au Finaco. Nous, cet entretien, vous décrivez nous-mêmes comme un citoyen engagé ou aussi un opérateur dans le secteur touristique. Comment vous trouvez la situation économique actuelle? Bon, bien sûr, après octobre 2021, l'ouverture de Numan Frontier, tout y reprend un peu au ralenti dans n'importe quel secteur. Et si nous pourrions plus dans le secteur du tourisme, nous nous attendons presque plus de 18 mois, presque 2 ans. Malheureusement, l'année dernière, nous n'avons pas tous l'abordé de 1,3 millions de cotés arrêtés en 2019. Et la situation économique, en général, n'est pas réellement stable. Je pense que je ne peux pas dire qu'il est stable. Ma analyse, c'est que nous tenions le nombre d'opérateurs avant la COVID. Malheureusement, il y en a beaucoup, parmi dans le secteur PME, qui ne devraient faire cette entreprise. Et ils ont dit, le constat qu'ils m'ont fait, avec presque le même chiffre qu'ils m'ont fait en termes d'arrivée touristique, qui veut dire, gâtera certainement l'IP portage avec moins de nombre d'opérateurs. Moins de nombre d'opérateurs, il veut dire aussi, en termes d'emploi qui nous tient là, par opérateur, il est moins d'une façon. Donc, gâtera les portages d'une façon avec moins de personnes qui tient avant. Mais il y a certains observateurs, certains opérateurs dans le secteur, je pense qu'il ne sera pas fait mieux. Parce que quand on compare à un chiffre, par exemple, on compare avec ce qui peut gagner. Parti, mais si on compare avec les chiffres de 2019, est-ce qu'il ne sera pas fait mieux après la COVID-19? Est-ce qu'il ne sera pas fait ça comme un challenge pour revoir ce qui nous est là pour faire et prendre quand même l'opportunité? Non, définitivement, après la COVID-19, nous imaginons. C'était une industrie plus « aging » qui tient là. Et avec la COVID-19, nous nous trouvons qu'ils nous agenouillent. « Écoute, un gros opérateur, il nous a un recours à un MIC, à un MIC. Un petit opérateur, il essaie de trapper la DB1. Quand d'autres, ils nous aient de mettre la clé, on ne va pas faire ça. Donc, la question est-ce qu'il est-ce qu'il est capable de mieux faire? Oui et non. Mais le plus essentiel de tout cela, ce qui m'a considéré et qui, d'ailleurs, tient dans notre bataille, même avant la COVID-19, c'était la redistribution. Tout le temps, mon fils nous trouve de la façon dont notre destination est présentée. Les potes à croire, c'est un gros qui peut attirer. Et c'est un petit qui peut suivre, pas derrière, qui peut remplir la place économique. Mais nous avons oublié dans sa école de pensée, qui, le jour économiquement, globalement, nous affecter, nous avons des moyens pour continuer de voyager. Nous avons des moyens pour ralentir le voyage. Et nous avons des moyens pour continuer de voyager, pour aller toujours vers le gros établissement. Donc, c'est toujours, encore une fois, c'est des petits et moyens d'entreprise qui peuvent souffrir en premier. Vous pensez-vous qu'au lieu du gouvernement, qui vient en aide à une grosse entreprise à travers la MIC, une grosse entreprise qui accumule des profits pendant des années. Est-ce que vous avez un intérêt particulier pour une petite et moyenne entreprise, une personne qui est vraiment insuffère et qui est obligée par la suite de mettre la clé sur l'appliation que vous voulez dire? Bon, moi, je suis un peu mal placé pour dire que, pas si vous avez une aide à mon gros, et si vous avez une aide uniquement à mon PME. Euh... Ben gros, moi, les salauds, l'État, les autres consciences, les autres calculs, right? Pour tout ça, qu'ils ont déboussé, et pour les gros, j'ai l'historique, right? En termes de dividendes, qu'ils ont fait prendre, qu'ils ont fait vendre, propriétaires, sans aile, etc., etc. Donc, ça, moi, je dis ça à l'État, right? Parce que, tout le temps, c'est le gros secteur, il est front line avec l'État pour les discussions, right? Quand on est chez moi, pour une PME, euh... parce que, déjà, j'ai fini, j'ai déjà dans mon auditement avant, donc, c'est plus compliqué, pour qu'il y ait des critères qui se mettaient, pas un peu adapté pour ça. Donc, c'est là que, quand... je n'ai pas gagné cette facilité là, je n'ai pas gagné accès à cette facilité là, c'est obligatoire, on doit mettre la clé en papayation. Hum, hum. Mais là, où se situe le secteur, si nous, parce que je suis payée à moi-même, dans le secteur touristique, qu'est-ce que je situe et je suis actuellement, qui me challenge, je peux faire face? Bon, euh... la situation, une, quasiment, retourne à la normale dans la façon qu'il y ait de fonctionner. Donc, nous retrouvons, nous, un type, comme on était en 2019 ou avant, et, euh... les pays roulés, je ne veux pas dire automatiquement, mais avec, euh... même approche, avec, euh... même principe, où tu poses même une question, tu as là pour demander, mais, euh... qui challenge après. Ecoute, là, je suis heureux de dire, que si une industrie, qui n'existait pendant 50 ans, right, une collapse, avec une COVID, mais qui nous priorite, tu as été, quand on peut réveiller, post-COVID? Est-ce que c'était pas aussi travail dans un but, de sa résilience, right, quand on trouve la fragilité, globalement, qui n'est arrivé, à travers COVID, nous, l'urgence, tu as bien essayé, comment, pour consoler, s'agrouper, qui nous réinvestit, après COVID, comment, nous capitalise, nous là, comment, nous allons faire, demain, un fonds public, pour, ce pour, ce qui est, donc, moi pensez, nous, 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 créer la résilience à tous les niveaux. Donc, vous pensez aussi qu'il y a un manque de visibilité à long terme. Surtout si vous causez en termes de concurrence aussi, ce qui peut passer au niveau régional. Non, je ne vais pas prononcer en termes de visibilité, mais je pense que c'est un manque de vision. Un manque de vision de que nous avons envie d'aller. De que nous avons envie d'aller et comment on peut arriver là-bas. Et avec qui ça va aller aller là-bas. Donc, ça c'est très important. Et qu'est-ce qu'on peut faire en termes de services qu'il peut faire pour diversifier ce qu'il nous peut proposer, pour attirer plus de touristes ? Qu'est-ce qu'on peut faire comme ça en termes innovateurs ? Bien, vous savez, c'est un éveil qui nous passe comme une convalescence. Dans l'industrie du tourisme et dans d'autres secteurs économiques, post-Covid, c'est-à-dire que, avant qu'il nous rentre au niveau de service, ou qu'il nous offre un point de destination, le plus gros problème, c'est un assessment de quantes ressources humaines était. Nous connaissons qu'il y a un retour de croisière qui nous reprend. Le secteur de terrorisme aussi. Il y a beaucoup qui sont découragés, même dans l'air aussi. Nous sentons aujourd'hui qu'il y a une problématique de main d'oeuvre. Donc, ça, c'est ce métal qui est important pour nous connaître. Qu'il y a des ressources humaines qui sont situées dans ce secteur hospitalier. Nous connaissons très bien que c'est une destination. Nous, Maurice, est connu comme une destination pour l'hospitalité, locale. Donc, c'est une continuité à tous les niveaux. Pas seulement ressources humaines dans le grand l'été. Il n'y a plus de partout. Donc, qu'il y a des ressources humaines qui naviguent autour de ce secteur permanent. Donc, ça, il y a un produit parce que c'est ça le workforce qui peut quand même délivrer. Mais, comment, qui faisait faire l'apéro pour attirer le workforce pour les jeunes dans ce secteur, sachant que nous, il y en a beaucoup de jeunes qui payent pour aller. Il n'y a forcément une mismatch dans les skis, etc. Donc, qui est-ce qu'il est capable de faire ? Nous connaissons aussi, il y en a beaucoup moins d'employés. Il y a beaucoup moins d'employés qui payent pour avoir une part de partiaire, peut-être parce qu'ils ont senti qu'ils ont bien mieux là-bas. Alors, qui nous fait dans ce cas-là pour garder, pour amener ma jeune pour travailler dans le secteur au lieu qu'il y a un vert étranger, la main d'oeuvre étranger, comme on peut dire, ou même sachant qu'il y avait cause d'un secteur hospitalier, que le sourire mauricien est légendaire, la queue mauricienne est différente. Donc, au lieu qu'il nous amène étranger, comment nous répondez ? Pour ce sujet-là, il y a un sujet sensible. Pourquoi mon Dieu est sensible ? Dans nos réponses à ces questions-là, mon capote vient de dire que définitivement, c'est le salaire qui « drive everything ». Si moi, avec ce type de réponse-là, mon capote, sa qualité de réponse-là, pour qu'il n'y a pas de préjudice aussi à bonnes petites et moyennes entreprises. Donc, pour répondre à cette question-là, nous pouvons dire que certainement, oui, le salaire, c'est un attrayant, mais nous avons toute une offre à revoir par rapport à la façon dont ils fonctionnaient, surtout dans l'économie, dans l'industrie que nous avons, secteur et sous-secteur. Donc, quand on peut prendre en considération, aujourd'hui, vous connaissez ça aussi, où elle pose comment les distribuer, comment les redistribuer, quelles quantités, etc., etc. Sinon, qu'il faut arriver ? Plus on est mal, plus c'est le gros secteur qui vous a attiré le plus, et qu'il faut arriver au secteur petit et moyen. Donc, ici, vous avez un oeuvre, et vous n'avez pas d'appliance aussi, il y a un X nombre de clients qui viennent de par rapport à ce moyen budgeté, comment dire. Donc, est-ce qu'ils nous laissent 100 clients budgetés dans la cause ? Ce budget est, je t'appelle un petit établissement, et puis, vous êtes retourné, vous êtes vraiment payé à service. Ou bien, nous avons envie de retourner, un peu moins que nous sommes payés les robes, que vraiment, quand vous êtes à Airbnb, ou quand vous avez la clé vous-même, ou pas trop, tout ça, front line-là. Donc, il est sensible de sa sens, pour répondre à cette question-là. Et, moi, pensez-moi, c'est une réflexion à faire. Dans cette réflexion-là, quand nous faisons vie, il y a besoin unilatéral, il y a besoin qu'à analyser le fond, pour vraiment nous connaître qui nos stock étaient, qui nos besoins étaient, qui nos ressources étaient, et comment nous pouvons mettre une stratégie en place, qui, OK, ou travaillent ici avec une qualification, ou qualifier le travail de telle place, ou capable de telle paquet, ou de telle paquet. Right? Donc, c'est tout ce qui est l'asile, ici, car l'expert, at least, qu'il y a une forme de base, entry-level, qu'il y apprend, et qu'il y connaît, et qu'il va payer aussi, et qu'il va payer des devants. Oui. Mais nous connaît, vous pouvez dire ça forcément, c'est, vous pouvez dire, c'est l'autorité, le gouvernement, qui vient prendre les devants, pour venir avec, pour faire ce qu'il y a là, et là, les mesures pré-budgetaires, en ce moment, est-ce que je vous ai besoin, le ministre des Finances, ou bien même le ministre du Tourisme, j'ai dit, que ça, je n'ai plus que 23 ans, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, bon, comme tous les ans, nous avons un exercice pré-budgetaire, et cette année-ci, l'exercice, avec la consultation, d'un opérateur dans le tourisme, se fera lundi prochain, et nous gagne la convocation, pour participer, dans sa essence, mais, pour vous dire que, il me semble, qui, oui, nous est invité, nous donne-nous des temps, le ministre aussi, donne-nous des temps, toute sa équipe aussi, donne-nous des temps, mais, vraiment, de ce que je pensais, qui me manquait comme pièce, c'est que, oui, imaginez-vous, je pense qu'il peut-être, il n'a plus de 500 mémoires, qui, vraiment, arriver, gagner, recevoir, tout un chacun, de tout beau, mais, entre sa consultation-là, et, le speech, budget speech, pendant l'année. Donc, vous pouvez dire que, c'est un lien de temps, finalement, ou bien, il n'y a pas, sans considération ? C'est le format, qu'il faut revoir. Par exemple, si vous pouvez, déposer une mémoire, comme une association, dans une industrie, pareil, vous pouvez, par exemple, touristes, aussi, sa mémoire-là, il est bien qu'elle est channel, pour une institution, qui, on va, améliorer sa, sa ministère-là. Et de là, si on devait être invité, qui, quelque part, tout pour autant, qui, ou être considéré, mais, pourquoi pas, il y a un mini exercice, qui se fait. Right ? Qui, on sait qu'on prend, ce point-là, dans les détails, mais, pourquoi ça demande-là, pourquoi pas la demande-là, et peut-être, là, c'est là qu'un ministère, qu'à part, les ministères aussi, quand ils parlent, pour le budget, pour le ministère, il y en a, pour le ministère, avec une haine, pour le plan, développement. Mais ça, l'exercice-là, il n'est pas déjà faire, quand on appelle, parce que, quand je suis allé, je suis allé, je suis allé, je n'ai pas expliqué, qui je suis allé. on connaît, il est assez limité, pour qu'il est capable, dans tous les détails, et il est capable, différent, d'une façon, pour l'état, pour les techniciens, je trouve, différemment. Donc, c'est ça, qui me trouve, qui m'a marqué. Par exemple, je connais, personnellement, je suis allé avec, une shopping list. C'est ce qu'on appelle, une shopping list. Oui, tu es content, 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 d'accord, ça, c'est une façon, de voir les choses. Mais quand on vient, ça, il y a des gens, qui réceptionnent ça. Ça, les techniciens, qui travaillent, nous prend les finances. Mais vous, vous avez des techniques aussi, au niveau, touriste, mais quand ils travaillent, là, il va dire, ok, je vais faire un recours, pour demander ça, bien, mais, qui fait toujours la demande-là, qui s'avouera pourtant, t'es venu, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y aille, etc., etc. Ou, c'est une façon de voir les choses. Peut-être qu'il y a une petite explication aussi, c'est que, quoi est-ce qu'il n'est simplement pas pris en considération, parce que, c'est vraiment que d'indemnation, on peut dire que oui, on peut dire que oui, si tel est le cas, et surtout, si de ce que tu m'expliques, qu'il te suffisait, arriver là, et il arrive dans l'autre giron, dans l'autre regroupement, qui sait de ce mot latin, qui est logique, et qui est arrivé dans l'autre regroupement. Donc, certainement, dans ce cas-là, ça veut dire que nous demandons de saisir ce processus. Parce que dans la normalité, moi, je trouve que ça aurait été logique, où on dépose une mémoire, et le ministre-là, il y a l'écoute, « Helicopter View », « Capave, il y a un essange, oui, je suis d'accord, ça peut-être, je vais faire ça, non ? » Ou bien, peut-être, ce qu'il veut penser, il va faire là aussi, après, quand vous travaillez dans les détails, il ne va pas pour réussir. Mais, pas pour réussir là, ou bien, remettre en question à quelqu'un qui me fait la demande. Il n'est pas vrai que la banque ouvre un loan, ouvre une application. Il n'est pas pour dire une straight line, ça, ou déposer dans une back-and-throw qui déroulait. Ça, du coup, qui perçait sur le dossier-là, il dit, « Mais, qu'il faut faire ça, mon temps-là ? » Oui, donc, pareil, je trouve qu'il y a une rupture à un moment donné. Et dans cette consultation, déposée à vous dans le budget speech, après, demandons l'opion, finis même, et il continue pareil. Donc, consultation, nous prend les sains, est-ce qu'on trouve une patient, je dis, avec une seule consultation avec un docteur, il y a une récigérite, docteur même, je dis, « Où vient un rendez-vous ? » Donc, comment voir qu'on prend l'heure ? parce qu'il s'agisse pour me dire qui s'attrait pour l'aide-moi aussi. Non, je n'ai pas fait ça, n'arrêté à ce que j'ai pas passé. bon, vous me dire, mais, at least, vous expectez, mais qu'il y ait un rendez-vous. Exactement. Exactement. Allez, vous voyez, vous voyez le budget qui est pour venir dans l'année électorale, est-ce qu'il vous expecte qu'il peut être grand chose pour sortir dans un budget là, surtout pour le secteur, pour l'avancement du secteur ? Et, moi, je n'ai pas en doute, vu que le secteur est permanent de venir, oui, je trouve que de l'autre côté, au niveau social, la quantité que le gouvernement commence à annoncer avec un disbatchement qu'il peut bien faire, je trouve plutôt, c'est les contrats qui peuvent arriver, c'est-à-dire, comment l'État peut-être arriver à travers un secteur qui peut travailler. Donc, aujourd'hui, avec du Sakiwena, vous pouvez avoir tel résultat. Qui plus au point de l'avenir, nous peut arriver à peine 1.3 million. Donc, aujourd'hui, 1.3, nous voulons 1.350, OK, mais, vous venez de politique, combien de capacités de siège ne vont pas pour l'année prochaine ? Si le gouvernement connaît qu'il n'y a pas de capacités de siège l'année prochaine, nous ne vont pas dépasser ça 1.3 million. Mais, nous, vous posez la question qu'il faut, en plus, qu'il faut refaire de ce qu'il y a aujourd'hui comme ressources qui permettent ça et nos capacités et les ailes pour respirer. Au contraire, les budgets se sont qui peuvent attirer et puis, ça a revenu là, pousser et remplir la caisse gouvernement. Avant qu'il y ait un revenu pour remplir la caisse gouvernement, nous connaît que d'ordinaire, logiquement, la compagnie d'aviation nationale a un rôle important à jouer dans le flux de passagers et de touristes qui a amené dans le pays. Féline a beaucoup de critiques ces derniers dans le monde et Amorichus. Vous pensez que ça a pu amener une répercussion sur l'image du pays mais est-ce qu'il s'accapare et n'impacte sur le nombre ? Bon, vous prenez cette question de capacité. Bien sûr que Maurice, comme une destination, il ne faut pas nous oser même penser qu'il nous penne à nos nationaux coréens. Mais en même temps, d'ailleurs, je me suis dit ça récemment, il ne faut pas aussi que l'image de l'airline nous crée une perception que si il y a un problème qui a lieu sur Amorichus, nous dire que c'est la réputation de la destination qui arrive. mais ça c'est un petit peu la perception de celui parce que sur première expérience quand un touriste se vit dans le pays c'est à travers le vol. Justement, on explique ça d'une autre façon. Maurice, il y a beaucoup de gens qui voyagent aujourd'hui à l'extérieur par exemple au comptable à Dubaï. Par Dubaï, disons la France. Dubaï, on a ce qu'il faut. le jour qu'il y a un mauvais service à la France. Est-ce qu'il faut penser ou dire qu'il n'est pas content de la France? Non. Là, on peut cause d'un éventualité qui m'a déjà connu le pays qui m'a déjà plus. Mais pour celui qui... Non, on peut le même pas connu le pays et qu'il n'est pas content de pouvoir là-bas parce que il y a beaucoup d'oreilles où il y a un camarade où il y a une famille qui peut venir et venir venir et venir à la France. Mais est-ce qu'il... Donc, pour eux, les pénins... C'est une perception qu'ils me pensaient aujourd'hui. Nous, nous sommes capables d'arriver à songer petit à petit qu'un service qui a mal de rouler avec un airline... Nous, vous êtes dissociés du secteur. Mais qu'en est-il du nombre de vols de l'accès aérien ? Nous, c'est pas que ça cause aujourd'hui démocratisation à l'accès arménien. Est-ce que tout ça, les pays ont un rôle à jouer aussi dans le nombre... Bon, vous connaissez, définitivement. Au niveau de l'arco-bilatéral, on ne peut pas croire qu'il y a trop un problème. Mais, bien sûr, dans l'équation, comment pour aussi protéger des marchés comme le national courrier pour qu'il y ait la support du marché qui est important. Mais, d'autre part aussi, c'est sur l'inventaire, c'est l'élément essentiel. Si le nombre d'argent qui vient aujourd'hui, si je ne me pas tromper, il y a moins qui ça qui nous tient avant qu'il y ait 30 ans d'administration. Et, petit à petit, quand le nombre de destinations qu'ils ont fait desservis, ils ont quasiment retourné presque à la normale. Petit à petit. Donc, il y avait une vulnérabilité quelque part. Parce que, selon le temps où tu peux servir 10 avions pour faire 200 fréquences, ils ont dit que tu peux servir 8 avions et tu peux ramener ça à la même quantité de fréquences. La question qui se pose, c'est sur la vulnérabilité. Comment ils bloquent une place, ils respectaient notre place, les vides moyennes et ça fait 2 mille heures. Et, vous pensez, c'est intyper malheureusement de ça qui finit arriver. Et, il faut arriver tant qu'ils ne pas retrouvent avec le même nombre d'avions qu'ils nous tiennent avant pour nous capables de dire, OK, nous voulons les mêmes quantités de destination et fréquences. Donc, c'est la façon un peu plus globale que sur le secteur touristique, mais le secteur touristique n'est pas opérant les zones, nous retrouvons dans une économie, ça n'est là où on a une mesure qui est là, où on a une mesure, donc comment on génère plus de revenus pour qu'on a pas payé, pour qu'on a pas financé, ça va une allocation sociale-là. comment on trouve la situation peut évoluer sur le plan politique, pas politique, économique. Économique. Bon, qui est en ce moment lié à la politique. Définitivement, tout est lié. Tout est lié et vous connaissez bien cette année-ci nous donnons l'année électorale. Qui dit électorale, comme on a dit un petit peu plus avant, moi, je considère électorale c'est une année de devoir et de responsabilité de tout citoyen Maurice pour je ne parle pas de cible dans la salle d'exercice-là. Et donc cette année-ci économiquement, pour l'avoir pas d'autres qui nous prenaient de ralentissement, mais bien sûr, nous prenaient l'impact au niveau international pendant quelques temps. Et donc surtout vous connaissez un touriste a un long rôle c'est une préparation. Donc quand l'élection peut tomber et peut-être bien sûr pas majorité, mais on peut un petit pourcentage de personnes pour dire qu'on peut prévoir pour aller dans six mois mais attention qu'il doit s'assister dès qu'une élection là-bas. Et maintenant qu'on vient là-bas nous éviter. Il y a un certain attentisme certainement qui ne vit pas trop en ce moment l'élection en Inde pour commencer. Personnellement je pose la question en termes de sécurité si je perds la famille sécurité ma famille parce que si je perds un pays je peux aussi accéder à Il y a tout ça pour compter. Donc il faut appliquer aussi pour Maurice mais il y a nous peut avoir un attentat dans notre pays et heureusement Maurice nous peut aller mais toujours incertitude après que il y a un vécu Covid l'expérience qu'il y a au niveau airline au niveau fréquence pour qui peut voir avec un cellula par semaine donc tout ça vous Donc ce qu'on va redire c'est que tant que les élections ne vont faire il y a toujours sa attentat il y a toujours comme si il y a certain Il y a le pas sur le moins de ronde il y a tant qu'il va faire aussi longtemps qu'il vous reste en suspense aussi longtemps qu'il vous reste en suspense vous pouvez avoir du monde qui vous pose question mais surtout nous prenez un minimum de 6 mois de préparation pour voyager donc l'élection n'a qu'à arriver dans 6 mois avec une date période qui m'a fait un objet sans z est-ce qu'il m'aurice pour savoir un type de voyager là m'aurice pourrait être une destination de priorité peut-être non donc qui vous suggérer dans ce cas si que les élections ou bien que appris le gouvernement donne 10 élections qu'on n'a pour arriver c'est prérogatif du premier ministre de par la concession bien sûr dit pour annoncer quand il n'a pas annoncé mais vous vous êtes traversé mais qu'est-ce 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 pour le secteur touristique mais pour le pays en général vous connaissez c'est une grande question c'est que maurice n'est fait que fait nos 56e année d'indépendance et m'a pas le qu'on 1968 le poids mollage sans qu'il modifie le mollage bien sûr mais c'est que je vais vous dire chagrinant mais je trouve que l'espoir de jour en jour peut péril je peux dire à tous les niveaux le premier constat qui m'a fait c'est quand m'a dit est-ce qu'on est politiquement ou c'est qu'on est un peu admirable mais c'est ce qui m'a de plus en plus ne n'a pas peut-être frustré mais il y a beaucoup de maux qui m'a peiné la joie de vivre quand c'est la joie de vivre les pas c'est qui vous n'a l'argent qui vous retrouve la joie nous arriver à comprendre l'intellect permet de faire ça ça connaît ce rôle de la société mais au moins tout le monde a le droit de vivre d'une façon correcte joyeuse irrespective qu'il travaille les car peut-être qu'il un homme qui peut-être rentrer toute la case ou être heureux avec une famille ou bien je peux dire ça avant hier quand on dit le nombre de mariage qui en baissent donc c'est un signe qu'on peut-être dans cette société là à quoi vous appréciez ça oui une mort de confiance non elle mort de confiance quand nous cause qu'on t'aime le fond d'une famille elle manque de confiance mais malheureusement quand vous êtes logiquement vous êtes transcendé mais vous trouvez qu'il y a faille dans la société Maurice m'a parlé dans sa vodé là quitte à ce qu'il y a man gros débat sur le financement politique ça c'est un autre débat financement politique secteur privé mais quand nous cause société nous peut cause aussi socioculturel nous peut cause aussi financement ban socioculturel avec un but défini pour apporter l'harmonie dans le pays mais nous peut trouver la dégradation et où le bas blesse c'est que ça leur en là ils sont aussi du fond public vraiment qui ce rôle ou qui ce devoir était quand nous péquons sociétés culturelles de différentes communautés malheureusement ce qui m'a trouvé là dans c'est qu'il nous 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 à travers ce système qui nous met en place socioculturel là parce qu'il est évident que chaque société qui gagne sa revenu là qui a une tendance pour sa culture mais que culture mourir ça n'est là si ça nous 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 pas ce nombre il a beaucoup là il y a un recensement ça baser un recensement quand il y a 10 bœufs font il y a un recensement parce qu'il n'y a plus il n'y a moins mais ce qui dit qu'on est qui nous peut faire dans des temps je n'ai l'âge qui m'a été pour une jeune mais c'est moi ce qui inquiétant dedans c'est que de la façon qui direction qui nous pays me prend il me semble qu'il nous peut plus vers ce qu'il m'appelle et de démocratie d'une façon oui mais le gouvernement peut un rôle à jouer là dans les bœufs et en quelque sorte favorise sa situation là comme type ou divide and rule bon vous connaissez le gouvernement pour qu'il ou être le gouvernement vous êtes dans le pouvoir et qui amène au pouvoir pendant depuis l'indépendance c'est sa mécanisme qui amène nous dans le pouvoir et c'est sa pouvoir qui nous fait gouvernement mécanisme ou socio culturel socio culturel nous avons le même système de best loser donc vous trouvez là c'est un paradoxe nous peut causer une harmonisation nous peut causer une société mauritienne à la fois moderne mais de l'autre côté nous peut causer un système de best loser mais par contre si nous le tient mauritien mais qui nous faut causer le best loser mais vous garantit l'instabilité de la population l'harmonie l'ethnicité nous voilà donc vous avez besoin de revoir parce que ce que vous pouvez dire là il repose un petit peu sur le système électoral donc où est-ce qu'il y a une urgence un coup à crise un besoin de revoir le système électoral tout dépend de la volonté c'est sûr malheureusement pour cette élection nous vous vote dans le même principe nous vous vote dans le même système la plus grande question est le challenge n'est votre qui prend le pouvoir dans ce système là est-ce qu'il est-ce prêt pour approuver le changement parce que c'est ce système là qui l'a mené donc c'est ça le plus gros challenge l'urgence c'est ça qui m'a trouvé malheureusement nous tout parce que programme électoral mais personne peut cause une vision à long terme mais à nous il y a un medium term next 25 years quand on vit nos pays d' bout c'est tout parce programme 5 ans mais personne peut cause vision 25 ans que mauritien vous a aidé mais quand tu as une petite seconde moi tu peux croire bon nous c'est représentatif dans le parlement mais une seule nation un petit représentatif de couler à la peau c'est un changement électorale il y a 15 ans il y a 5 il y a un pour parler de la communauté mais comment mettre un des l'or donc c'est ça fin Mais je n'ai pas douté sur ce qui nous amène. Parce qu'on sait très bien que dans Maurice, il n'y a pas besoin d'être un hindou. Dans l'Afrique, automatiquement, il n'y a pas de déclare l'ethnicité. Il finit qu'il y a un musulman. Georges, c'est un chrétien. Est-ce qu'on veut vraiment déclare l'ethnicité ou pas de déclare l'ethnicité? Il n'y a pas de déclare, mais il n'y a pas de déclare. Mais il n'y a pas de déclare, mais il n'y a pas de déclare. Exactement. Mais il n'y a pas de déclare. Il n'y a pas de déclare. Il n'y a pas de déclare. Il n'y a pas de déclare, mais il n'y a pas de déclare. De cette façon-là, il y a quelques-uns qui vont traverser. Ce n'est pas d'erreur. Mais vraiment, mettre l'ethnicité ou les femmes, les communautés, surtout quand nous sommes dans notre société, de par la composition, en termes d'âge, en termes moins d'éduqués, c'est les vieilles personnes. Donc, s'il y a une limitation, comme on dit, vous trouvez « Jay », vous avez souri, vous avez un homme, vous avez un homme. Oui. Là, même ça. Nous bannons ça. Oui. Et vous trouvez ça, nous bannons ça. Vous pensez que, même si PNA a un changement au niveau du système électoral, mais après, il y a un changement au niveau de la mentalité ? Et, bon, le changement de vie, qui n'est pas facile, c'est, mon père dit, un changement de mentalité, mais c'est l'éducation. Ce qui amène à la sagesse, c'est la connaissance. Donc, pour gagner la connaissance, vous avez un programme d'éducation. Vous avez un programme, même au bagage, de commencer. Mais, pour tout ça, vous avez une vision, vous avez une visionnaire. Quand vous avez envie d'aller ? Quand vous avez envie d'aller ? Quand vous avez envie d'aller ? Ce n'est pas un programme de cinquante qui m'aurait besoin. C'est un programme de vingt-cinquante qui m'aurait besoin. Voilà. Nous termines sur cette note. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.